Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre plateau spécial Union de prière. Aujourd'hui, nous avons le privilège vraiment de recevoir les femmes fortes. J'ai dit nous, nous, c'est-à-dire votre serviteur et bien sûr celui qui est toujours avec moi, le pasteur José. Bonjour. Bonjour, tonton Chakou. Merci d'être là encore une fois. Amen. Et j'ai vu qu'on a mis les mêmes couleurs. Peut-être que... Peut-être que c'est prophétique. Pas peut-être, mais c'est vraiment prophétique. C'est vraiment prophétique. Qui sait ? Ça annonce déjà la paix. Ça annonce la paix. Ça sent bon. Amen. Voilà. Les femmes fortes sont avec nous aujourd'hui. J'ai cité la révérende Espérance. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi la bishope José Rachidi. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi la prophétesse Liliane Esther Dayot. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également d'autres femmes fortes qui sont derrière moi là-bas, que nous sommes en train de voir à la télévision. Et d'autres qui sont même déjà en ce moment au stade des martyrs. Au stade des martyrs avec l'évêque général. Mais je pense qu'on peut juste entendre les acclamations des mamans qui sont derrière là-bas. Voilà. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Déjà, d'entrée de jeu, je vais poser cette question. Vous avez cette structure des femmes fortes qui décident finalement de se joindre à nous pour cette journée de prière au stade des martyrs. Si on doit comprendre, si vous devez définir les femmes fortes, votre structure, c'est quoi ? Ça s'occupe de quoi ? La structure à l'aînée quand ? Bishop, José, expliquez-nous. Merci beaucoup, monsieur Jacob. Les femmes fortes, je suis d'abord la présidente et l'initiatrice de ce projet. Au mois de mars, nous allons fêter notre 15 ans d'existence. Et les femmes fortes, ce n'est pas à cause de nos tailles, de nos capacités intellectuelles, de nous savoir faire, non. Les femmes fortes, nous l'avons soutenu dans la Bible. où le Seigneur, après avoir tout donné à l'homme, Genèse de 18, il a donné le pouvoir, l'intelligence, le pouvoir de dominer sur tout. Il lui a donné tout à la création. Mais la Bible nous dit, Genèse de 18, que le Seigneur était obligé de réfléchir encore une fois en aménant une aide à cet homme-là. Donc, si vous pouvez me permettre de le dire, que l'homme vraiment n'était pas satisfait. L'homme s'est retrouvé incapable de continuer seul. Alors, le Seigneur a dit, je vais vous secourir. Donc, le secours qui est venu, maintenant, quand les femmes fortes, nous avons réfléchi, cet homme qui a le pouvoir, l'argent, le moyen, l'intelligence, la force, maintenant, le Seigneur amène un secours pour cet homme. Donc, cette personne qui vient avec ce secours-là, on a amené une femme. On n'a pas amené l'argent. On n'a pas amené des capacités intellectuelles. On a amené une femme. Donc, à nous, nous sommes dit que dans cette femme-là, il y a une force. Et cette force, souvent, on minimise cette force de la femme. Nous, nous sommes dit, nous sommes des femmes fortes. Mais, ne t'en fais pas. C'était Ève, la femme qui était venue. Mais, quelque part là, si vous avancez un peu plus loin, vous allez trouver que cette même Ève-là, forte, elle est allée manifester la faiblesse. elle est allée maintenant vers le jardin de Denacor, une fois avec le diable, et il a amené le malheur. C'est comme ça que nous, les femmes fortes, nous disons toujours que la femme a deux faces. La première face, c'est cette face-là qui collabore avec Dieu. C'est cette femme qui comprend Dieu, qui échange avec Dieu, qui se ressource auprès de Dieu. Et c'est nous, les femmes fortes. Mais, attention, avec cette deuxième face. Vous avez votre côté faible. Oui, cette femme forte-là, lorsqu'elle coopère maintenant avec le diable, et là, donc, cette femme aura d'autres forces qui n'est pas positives, négatives. Donc, vous, vous êtes des femmes fortes qui ne peuvent pas coopérer avec le diable. Oui, nous, c'est vraiment des esthères. Assurez-nous. Oui, soyez rassurés. C'est pour cela même qu'on est en train de vous le dire. Donc, nous, nous sommes les femmes fortes et nous avons pris comme modèle esthère. Cette femme qui a accepté de se priver de tout pour l'intérêt général. C'est ça. Révérende Espérance, j'ai vu, parce que quand je vous ai présenté tout à l'heure, tout au début, j'ai vu que carrément, nous sommes entourés, nous sommes devant les servantes de Dieu. Est-ce que dans votre structure, c'est uniquement une structure composée des servantes de Dieu ou alors toutes les autres femmes opérant dans les autres domaines peuvent vous rejoindre aussi dans les femmes fortes ? Voilà une bonne question. En fait, notre organisation est composée de femmes de différentes couleurs. Il y a des femmes servantes de Dieu, il y a des femmes politiques, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes qui sont dans la société civile, il y a des femmes maraîchères. Donc, notre structure englobe les femmes avec toutes leurs capacités. Ce n'est pas seulement les servantes de Dieu. C'est multicolore. C'est bien. Bien, je me souviens encore de la parole de Dieu lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Jean et Pierre sont arrivés, ils ont vu, ils ont fait des constats que Jésus n'était plus dans le tombeau, il devait rentrer et ils sont rentrés. Mais il y a une femme qu'on appelle Marie de Magdala. Elle est restée parce qu'elle ne pouvait pas partir comme ça sans qu'il sache réellement le sort du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, bon, elle n'avait pas encore le message que Jésus venait de résister. Elle pensait encore que Jésus était pris par les jardiniers ou d'autres. Alors, elle est restée jusqu'à ce qu'elle a été la première à voir Jésus face à face après sa résurrection. Alors, lorsqu'on est devant des femmes, est-ce que ces femmes-là, parce que nous parlons aujourd'hui de l'union de prière, quel est votre rôle aujourd'hui dans ce besoin de la prière pour notre nation qui est en train d'être menacée par l'extérieur ? Maman Lilia Rister. Merci pour la parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais dire tout ce qui se passe avec la guerre, la tuerie, l'assassinat, le génocide et tout, celui qui souffre, c'est la femme. Ok. Tout le monde peut souffrir, mais celui qui souffre avec le sang qui sointe dans son cœur, dans son ventre, dans son estomac, c'est la femme. parce que tout ce monde qu'on est en train de tuer vient de la femme. Je vais t'avouer aujourd'hui, une dame, une maman, s'il passe en cours de route, s'il passe en cours de route, on a tapé un enfant quelque part, il pleure, cette maman a mal. C'est pas son fils. Il ne le connaît même pas. Mais du fait que cet enfant a crié seulement, cette maman va s'arrêter pour dire mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais pourquoi vous le frappez comme ça ? Et même celui qui le frappe demande est-ce que tu le connais ? Je ne le connais pas, mais ça me fait mal le fait que tu lui as frappé comme ça. Il a fait quoi ? Mais le fait qu'on est en train de tuer la femme est malade. Peut-être que vous ne comprenez pas. Même si ce ne sont pas les membres de sa famille. Quelle famille est-ce qu'il a engendré et qu'on a tué ? La femme se sent malade. La femme est malade en soi. Elle est en train de sointer, elle est en train de gémir. Parce que dans le Congo, il y a tous les jours des cadavres qui sont sortis de la femme. Non, ce n'est pas parce que c'est à l'Est, ce n'est pas parce que c'est au Congo, c'est en Europe. Là où on a tué un enfant, une personne qui est sortie de la femme, à moins qu'il soit sorti d'un arbre. Mais comme il est sorti de la femme, la femme doit gémir. Allez, comme ici au Congo, ça fait des années qu'on est en train de tuer, qu'on est en train de boire le sang. Moi, je dis toujours, ils sont en train de boire le sang, d'écrire leurs livres avec le sang, le sang de leurs enfants, des femmes. Les femmes ne sont pas à l'aise. Les femmes gémissent. Les femmes sont en train d'être malades tous les jours. Il y a des femmes qui sont en train de piquer des crises à cause de la situation qui se passe en l'Est. Si vous ne comprenez pas, aujourd'hui, nous sommes là comme nous avons été la fois passée. Comme nous avons été la fois passée. Comme nous avons... Aujourd'hui, nous sommes là pour ce qui se passe parce que trop, c'est trop. ça doit cesser. Et les femmes se sont mises debout pour dire ça doit cesser. Même si c'est pour rester avec un paigne ou une robe pendant un mois, les femmes sont capables aujourd'hui de le faire pour que ça cesse. Ça cesse. Ça ne sort plus les larmes aux yeux. Ça sort maintenant le sang. Ça doit cesser. Nous sommes à ça. Ça va déjà. Nous disons à 2020, le Seigneur a parlé, je crois, vous avez entendu ça. Le Seigneur a parlé, la mission de ces messieurs-là est finie. Je vais les livrer en spectacle. Vous avez, je crois, entendu que le Seigneur a dit le monsieur des États-Unis, comme il n'aime pas les noirs, il ne va pas passer deuxième mandat. La Maison Blanche a écrit ici pour dire vous croyez que l'Afrique c'est ici aux États-Unis. Je dis ne vous en faites pas. Le Seigneur a dit il ne passera pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas les Africains. Mais aujourd'hui on est en train de tuer les Africains. La femme n'est pas à l'aise. La femme n'avale pas ce qu'elle pouvait avaler. Voilà notre but ici pour dire une femme forte. Ce n'est pas celle qui est restée à la maison. Moi, j'ai fait appel à celui qui est resté, à celui qui est au coin là-bas reculé, à celui qu'on a mal traité, qu'on a pilé. À l'époque des communes, ça poussait une femme. Tout ça, ça fait mal. Quand moi j'arrive là-bas, il y a 5000 femmes qui viennent en pleurant. Maman, Maman, tu vois ? Maman, tu vois ? Maman, mon fils. Maman, regarde comment on a taillé mon fils. Tout ça, c'est la femme qui est en train d'agresser tout cela, de gémir parce que le Congo est maltraité. Le Congo, mais quel que soit que le Seigneur m'a dit que le Congo sera maltraité, détruit, mais on ne va pas la prendre. Amen. Voilà ton Congo. Mais quand il m'a remis le Congo, tout maigre, avec des plaies partout, il m'a dit tu vas soigner des plaies, mais ton Congo est entier. C'est ce que moi je veux. C'est ce que nous voulons, que le Congo nous revienne entièrement. Alors, il y a quelque chose qui me rend quand même curieux. La bandelette que vous avez là-bas, voilà, il est écrit Jésus-Christ, les derniers mots pour notre pays. Expliquez-moi un peu ça. C'est quoi? Ça signifie quoi? Jésus-Christ, le dernier mot pour notre pays. Oui. La force seulement humaine ne fait rien. La force sans Jésus-Christ ne fera rien. Mais avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. C'est cette force-là qui se trouve dans la femme, qui était en mari quand il a réveillé les autres pour dire aujourd'hui, c'est le troisième jour. Nous sommes 4h du matin. Est-ce qu'on peut descendre, voir là où il est couché s'il est là? Mais s'il n'est pas là. Mais s'il est là, nous allons quand même pomper notre parfum. Mais s'il n'est pas là, lui va nous dire quoi? Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Nous devons avancer ou pas? Nous devons combattre ou pas? Nous allons réussir. Nous allons réussir notre pays récupéré ou pas? C'est par là où tu as vu que c'est écrit, c'est mentionné, Jésus est le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Nous nous sommes engagés avec lui parce qu'il a le dernier mot. Il nous a dit ceci, Lévez-vous le moment. Une grande armée, j'ai besoin de vous. Marchez. Avec Jésus-Christ, vous triompherez. Amen. Moi, j'ai déjà triomphé, mais je veux votre prière. Nous n'avons pas des armes, mais nous avons des armes spirituelles qui vont détruire l'ennemi et que le Seigneur a dit que j'ai déjà triomphé. Vous, lévez-vous et criez seulement que Jésus-Christ a déjà triomphé. Votre Congo revienne. Ça mérite des acclamations. Toutes ces grandes révélations. Voilà, Tonton Jaco. Alors, notre magazine continue avec les femmes fortes, mesdames, messieurs. Mais avant, on se retrouve juste après ceci. Ah oui ! Ékoïna mape, ékoïna mape, pa'nganantzame pa'thélamie, pa' confession religieuse et toutes les communautés ecclésiastiques, pa'bengui, pa' chrétien, n'yonssoye, rdc pays laïque, pa'bengui, pa'papa, pa' maman, bilengue, bisounions sont le 25 février, oyo, nata des martyrs, na mongaya, 7h juste, bon, n'argotik, amokanambi, sur la maman, ko'en, sambe, pa'i, pa'i, co'esion, et l'unité nationale, pa'papa, pa'i, maman, l'osam, mwesasemokoe, oyo, ko sanguisa, armé du sali, kimbangustin, orthodoxe, islam, liloba, toutes les églises d'origine africaine, tata honda, tatankousu, église des réveils, o Kongo, RSC en sigle, o nga, n'asambe lakan, église inini, o nga, n'anjambe, n'abbi, kolaka, église katholique, église protestant, bango, n'yosobalobi, set fois-ci, na o etali, republik démocratique du Kongo, unité, bolingo, bo mokan, bisouni, soto kende, bo sangate, na o yo sambe laka, na o yo sambe lakate, yaka, mokolo, yasamidi o yo, to konde le longo, mpona futika mboka, mboko na zambe, nama kanyisi, ya mokonzi mboka, mpona tina na intervansion ya zambe, atikati mboka o yo, republik démocratique du Kongo, zambe ya pa fredi. Ba confesyon religiezi n'yoson, ba bengi, ba koush, soso n'yoson, ba politisien, ma pinga e kolo, nama parti politiki n'yoson, bisognon son astat des martyres, le 25 février, o yo, ponakeno kotsika, republik. Retour sur le plateau avec les femmes fortes. Je poserai cette question à toutes les mamans qui sont ici, mais je commence bien évidemment avec la présidente, Maman Josée, Bishop, on va se retrouver le 25, dans la prière. Priez pour la nation, priez pour la paix en RDC. Pensez-vous vraiment que la prière aura un impact solide par rapport justement à ces atrocités qui n'ont fait que trop durer ? Merci beaucoup, M. Jaco, mais je veux vous ramener dans une histoire de la Bible où Jonas se retourne dans un bateau en train de voyager avec plusieurs personnes. Et lorsqu'ils étaient en train de partir, ils sont arrivés vraiment presque au milieu. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Jonas qui avait un problème avec Dieu devrait à tout prix quitter le bateau. Donc, prenez la RDC comme un bateau qui est en train d'avancer. Maintenant, on doit jeter dehors la personne qui est en train de nous déranger. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces bateaux ? Il y a un message fort qui a été lancé. On a demandé à tout le monde qui était dans le bateau que chacun appelle son Dieu. Et ça, le message de l'évêque général de Dokama. C'est ça qui va se passer le message. Le message, c'est de... de tout Congolais, maintenant. Vous savez, nous sommes en train de travailler avec un Dieu de temps et de circonstances. Il faut que tout Congolais comprenne. Que ce soit nos autorités et les Congolais, tout le monde, on doit comprendre que le Congo, c'est un bateau qui est en train d'avancer. Et il y a une mauvaise personne qui est entrée dans notre bateau, la République démocratique du Congo. Il y a un mauvais qui est entrée. Et nous tous ensemble, nous devons jeter cette personne dehors. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'inviter tout le monde au stade martyr. Que chacun vienne appeler son Dieu. Peut-être la personne qui va rester à la maison, c'est son Dieu qui devrait s'écouer Jonas là où il faisait semblant d'être dans un lieu qui ne lui appartient pas. Alors cette personne qui va rester à la maison, peut-être c'est le président de la République. S'il reste chez lui à la maison, peut-être c'est son Dieu qui aura le pouvoir de faire sortir cet élément. Donc nous sommes en train de demander à tous les Congolais que personne ne reste chez lui à la maison. On a besoin de ton Dieu. Parce que c'est ton Dieu là, peut-être c'est lui qui défendra le dernier mot. Dans le bateau où Jonas s'est trouvé, tout le monde a commencé à prier, à crier, mon Dieu, mon Dieu. Parce que le bateau avait déjà des sécours. Mais lorsque tout le monde a obéi et invoqué son Dieu, le Dieu lui-même s'est manifesté en amenant Jonas à prendre conscience que ma place n'est pas ici. J'étais moi dehors. Donc la situation politique, moi-même personnellement, je suis politicien. Moi, je suis tchisekédiste, je suis politicien, je suis même présidente nationale des femmes de l'Union sacrée. Je suis politicien, je vous dis, nous sommes envahis. Et l'injustice, donc il y a des gens qui envient nos matières précieuses. Maintenant, ils doivent partir parce que le Congolais ne leur appartient pas. Et pour que nous puissions les jeter, les jeter cette personne dehors, peut-être que ce n'est pas notre force, ce n'est pas l'armée qui va les faire partir. Peut-être que ce n'est pas nos marches, nos déclarations. Il y a une force spirituelle qui doit les faire partir et ça demandera à ce que tout le monde nous mettons notre force ensemble, nous coalisons. Chacun appelle. Le Dieu de Mboudou, Mboudou Diakongo, nous avons besoin de lui. Le Dieu de Simon Kimba, le Dieu de l'évêque de Dodo Kamba, le Dieu des catholiques, le Dieu de tout, donc que tout le monde mettons la force ensemble et crions tout haut et le Seigneur aide-nous. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui-même va récupérer ses Jonas et les jeter dehors. Donc tous les ennemis du Congo vont partir. Donc c'est juste une petite interpellation de ne pas rester à la maison. Peut-être que c'est ton Dieu qui va nous aider. Voilà. Je pose la question à Maman Espérance, révérende. Je vais répondir un petit peu. Vous allez peut-être nous aider, parce que là, Maman José nous a dit que chacun appelle, invoque son Dieu. On n'a peut-être pas le même Dieu ou on n'a peut-être pas la même compréhension du Dieu. Moi, par exemple, pour moi, c'est l'éternel des armées. L'autre, c'est un autre Dieu et tout ça. Est-ce que vous ne craignez pas une cacophonie spirituelle pendant votre rassemblement de prière ? Je vais rentrer un peu dans ma Bible par rapport à l'efficacité de la prière. Quand Jésus était sur le front, Moïse était resté sur la montagne et il devait se démer très haussé, signe de prière. On tenait ses mains. Maintenant, quand Moïse s'est fatigué, quand les mains voulaient descendre là au front, Jésus était bâti. Mais quand on élève les mains de Moïse, on voyait que si le front, Jésus faisait vraiment un bon combat. Là, je vais tout simplement montrer que la prière est vraiment efficace. Et maintenant, si je retourne dans votre question de vouloir savoir s'il n'y aura pas cacophonie avec tous ces dieux-là. Cacophonie spirituelle. Oui, c'est ça. Chacun va invoquer son dieu-là. C'est ce que vous avez dit. Mais laisse-moi les dire. Je ne sais pas si ça va choquer d'autres personnes ou bien ça va choquer mes collègues ici. Mais ces dieux-dieux-dieux-là sont des dieux avec deux en minuscule. Mais le vrai dieu, nous l'avons nous. Et nous savons celui qui est au-dessus de tout. C'est notre dieu. Même s'ils vont crier, c'est tout simplement pour que nous soyons ensemble dans leur foi. Et je dis souvent, les petits dieux-là agissent là où les dieux puissants leur permettent d'agir. Mais quand le vrai dieu est là, vous voyez l'histoire de Moïse. Le vrai dieu englouti. Oui, il engloutit. Parce que notre dieu, le vrai dieu, l'éternel des armées, il avait permis à Moïse, il avait permis à fait que son bateau soit transformé en serpent. Mais les autres dieux-là des pharaons, avec ces gangakis-là, ils ont dit transformer leur bateau en serpent. Mais le serpent de Moïse, parce que c'était le vrai dieu qui a exaucé, avait avalé tous ces serpents. Et moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci et j'insiste. Que nous soyons ensemble, peu importe leur foi, leur façon de croire, mais au moins, ils ont leur foi à leur dieu là. Et maintenant, notre vrai dieu, il sera là au rendez-vous. Et tous ces petits dieux qui vont faire, je sais qu'ils vont faire par rapport à leur demande, par rapport à leur demande, à leur croyance. Il va exaucer. Chacun selon sa croyance. Il va exaucer. Mais le vrai dieu va exaucer beaucoup plus. Et nous croyons en cela. Si nous les femmes maintenant, nous nous lévons, nous nous disons, nous sommes là, nous allons hausser la voie. Parce qu'on a fait des prières et des prières, mais cette fois-ci, la connotation, donc l'importance dont nous donnons à ces prières, nous savons, nous, en tant que cadette de la création, dire attention particulière à la voix de la femme. Même chez nous, à la maison, quand ton cadet crie, tu sais que, ah, donc, les aînés ont fait quelque chose parce qu'elle est faible, parce qu'elle est faible, parce qu'elle est faible, parce qu'elle est faible. Et même nous femmes, nous nous lévons, en tant que cadette de la création, nous savons que Dieu a une attention particulière à nos cris. C'est ce qui a fait que Marie, quand elle pleurait l'hasard, Jésus lui-même a pleuré. Le petit verset de la Bible, Jésus pleurait. Parce que quoi ? Parce qu'une femme pleurait. Et maintenant, nous femmes, nous nous lévons. Nous croyons à l'efficacité de la prière. Nous croyons à l'attention que Dieu nous donne, et nous invitons les mamans que nous soyons beaucoup nombreuses au stade, afin que nous crions devant notre Dieu et nous sommes sûrs certains qu'il va exaucer. On parlera de ce programme de l'union de prière dans ces pays. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, président. Je suis en train d'insister sur que chacun appelle son Dieu. Pourquoi ? Parce que le dénominateur commun que nous tous, nous avons sur le Congo, peut-être, je ne sais pas, occultiste, mais le Congo te retient quelque part. Donc on ne t'écarte pas de venir au stade. Là, c'est l'intérêt du Congo. Donc c'est l'intérêt du Congo. On ne te demande pas de rester chez toi. Que tout le monde vienne au stade avec son Dieu. Mais nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu créateur. Les tout-puissants comme maman vous l'a dit. Et maman aussi a ajouté qu'il y a les derniers mots. Il y a quelqu'un qui dira un dernier mot. C'est le Dieu qui sert, le Dieu tout-puissant, créateur de la terre qui agira là-bas au stade. Mais on invite tout le monde. Dénominateur commun, RDC. Voilà. Maman prophétesse, Maman qui s'est passé, qui s'est passé. Maman, c'est le message. là c'est exactement pour vous donner le message à la Kote, le message qui se résume à la professe pour que les emotionally de la Kambouitali soit au samedi 25 secondes d'oiseaux. J'ai parlé de mon pays de la Kongo et Angolaise. Je suis un pays de la Komponite. Moi, j'ai l'çu de l'argent. J'ai l'anglais pour un pays d'emplbut où je vous sois et je vous sois de la Kambouit. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. 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 Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang.